Dans les pays où c'était autorisé, j'ai été amené à me balader dans toute l'Afrique centrale. Je faisais des missions pour le WWF, pour Trafic, en RDC, au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Centrafrique, pour aller sur les marchés, rencontrer les vendeurs d'ivoire, connaître les prix, connaître, essayer de savoir d'où venait la matière première, où ensuite partaient les objets travaillés, ou bien l'ivoire brute, enfin essayer de savoir le maximum de choses sur ce trafic de l'ivoire. Donc, je me faisais passer pour un acheteur, et donc je faisais des rapports en passant d'un pays à l'autre, en essayant de découvrir un petit peu les filières, les origines, les destinations, les gens impliqués, essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait, et je faisais à la suite de ça des rapports, et ça a duré pas mal de temps. J'ai fait ça entre 2007 et 2013, 2014, jusqu'à ce que je sois, pour ainsi dire, pas démasqué, mais plus efficace, parce que les gens finissaient par me connaître, et qu'il fallait que je sois exfiltré, parce que j'étais plus efficace, et que ça commençait à pouvoir devenir dangereux parfois. Voilà. Mm-hmm. Oui. 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 C'est parti !